Donc du coup, on va pouvoir se taper le prochain adversaire, que j'apprécie un peu mieux des autres, c'est Makotsunami. Un personnage qui n'apparaît pas dans le confinement mais par contre il apparaît dans la version du Mist of the Roses sur PS2. Je suis Makotsunami, mon deck de l'océan va cavaler tout creux. Et déjà il peut faire chier. Oh putain il est en conséquence. Parce qu'en fait il a une carte de terrain, un peu comme certains, qui ont mis les 6 joues une carte de piège précise. Il va me faire chier parce que je ne pourrais plus lui donner un projet de dégâts. Et d'ailleurs c'est lui qui possède le pêcheur légenda, un monstre, qui est complété je tiens à préciser. C'est juste que quand on est sur terrain, je ne peux pas le viser avec mes cartes magiques et pièges. Ils se sont pas cheatés le pépère. Alors. Alors on va faire élégant de charité en espérant qu'il n'a pas de brûleur de magie. Oh j'ai un drago long du brûle. Alors je n'ai pas de... Non qu'ils font des espaces mystiques, j'en ai deux. Ah ça me fait chier, je ne sais pas quoi jeter. Mais tiens, trop de balles. Oui je sais c'est trop moire, mais je dis trop de balles. Voyons voir si je peux piocher une bonne carte. La cyberchart. Et en plus j'ai les épées de lumière et j'attends. On va aller jouer de leur sécu, on va voir le monstre qui n'a joué de face cachée. Alors je sais j'ai beaucoup joué sur ce tour. What ? Parce que là, monsieur, je n'ai aucune carte qui pouvait le vaincre. Mais pourquoi tu n'as pas joué en mode attaque ? Tu aurais pu me contrer. Je vais peter une de ces cartes magiques et pièges pour ne si jamais le vaincre. Allez, le gagnant et toi. J'espère que c'était un forçant noir. C'était une carte piège. Combien il y a de chiennes ? Et puis la carte piège, j'ai 3 lignes qui m'a mis là. Mais bon, après, il faut me onctecting certaines personnes. Donc je vais y avoir ça. Ouf ! C'est bon, ce n'est pas une carte piège. Ou alors c'est une carte piège qui ne s'enclenche pas. Comme ça, que ça ne s'enclenche pas durant une attaque. J'ai de la chance. Et attention. Que va-t-il de tout ? Mais bon, avec souvent les épées des minières et des apprises, d'accord, il a décidé lui aussi que je n'attaque pas. Souvent avec les épées des minières et des apprises, sorry. Il refuse de m'attaquer dans soi, ça c'est bien. Ah, intéressant, mais je vais... Ok, on va chercher son nom, vu que je ne peux pas l'attaquer, comme ça je le détruis. Ouf, mais j'ai bien fait. Parce qu'en fait, le soldat, enfin gros, en fait, quand il est sur le terrain, s'il est retourné, pendant qu'il est attaqué, il renvoie deux cartes, deux cartes moustres qui sont retournées. Donc si j'ai jamais l'attaqué avec mon dragon en rampant, il m'en réfléchit. Mais d'ailleurs, il a fait une énorme erreur de stratégie. Il n'aurait pas dû me jouer avec les épées des minières et des apprises, comme ça il pouvait faire dégager mon dragon en rampant. Eh ben gros, il y a vraiment, parce que je vais sacrifier ton pingouin pour invoquer squelettes malfeasants. Bon, évidemment, la faute des épées des minières et des apprises, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas l'attaquer, je ne peux pas l'enlever au pire. Ah, je ne peux pas l'enlever au pire, je ne peux pas l'enlever au pire. Si il nous joue à monstre en rampant d'attaque, je le détruirai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trop de balles ! L'enfoiré, il a tout prévu, quoi ! Non ! Petit conner ! Oh, l'appel de G30. Merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se provoquer pour m'attaquer, et quand il va m'attaquer, j'invoquerai mon putain de dragon blanc. Oh, mon dieu bleu ! Parce que souvenez-vous que je l'ai envoyé au cimetière. Ok, je ne vois même pas pourquoi c'est un monstre de la merde, il est fouette. Et on va te faire regretter que tu l'aies invoquer, parce que je vais invoquer mon putain de dragon blanc. Je ne vais pas faire la chaîne, merci. Ok ! Déjà, t'es conglet, c'est ton monstre en ma tête, mais pourquoi oser m'attaquer ? A mon avis, je pense que mon monstre n'est pas si puissant contre... Il n'est pas si puissant contre le monstre en ma tête, donc je préfère invoquer mon putain. A mon avis, comme ça, il attaquera et il se prendra des dommages. D'ailleurs, j'attends toujours son pêcheur légendaire et son monstre arrêté, mais c'est très chaud. Très improbable car il n'avait assez un goût qui voulait invoquer un putain. Ok, you got to be fucking killing. Euh, non, on ne va pas l'attaquer. Mais, t'es sérieux un monstre à 1400 ? Tu vas te prendre presque 2000 points d'euros à la tronche. Enfin, pas 2000 points, mais pas 1500. Bon, au moins, je gagne 1000 points de vie. Et il ne m'avoque toujours pas 1000 points de vie, donc ça, c'est super. D'ailleurs. Non, on va les trois salauds. Oh, il est quelqu'un dans la gueule. Comme ça, tu vas perdre tous tes monstres. Oh, un monstre effé, c'était quoi ? Magistien du destin. Il aurait pu... Il aurait pu reprendre son troupe d'un ou ses épidémies régulatrices. Mais j'ai bien fait. Et oui, rappelez-vous ce que je disais. C'est que je sais que c'est très malsain de dire, euh, le troupe-balle. Mais non, c'est euh... Le trou noir, son vrai mot. Pour ceux qui s'en souviendraient plus. Allez, mode défense ! T'as toujours aucune remission du move pour que je ramène mon... Pour que je ramène mon... Pour que je ramène mon squelette malfaisant à l'attaque. Et si jamais j'ai ma Majestienne du destin, je m'en servirai pour amener soit la victime, soit, euh, le pot de cupidité. Oh, fuck, il vient de sortir quoi ? Le troupe-balle ou, euh, épée de lumière et de matrice ? L'armée d'affitité, tu fous de ma gueule ? Là, il doit avoir une même merde pour qu'il sorte ça, hein. Parce que personnellement, j'aurais dû sortir mon troupe-balle, hein. Je sais, cette blague est très immature, je sais. Je pense que j'ai dû créer un malège, donc excusez-moi. Bon, il va jouer la marmoute d'affitité parce qu'il va piocher de nouvel cas. Holy shit ! Moi d'accord ! Mais le problème, c'est que... MA DEFENSE ! Mon lézard crirassé était vulnérable ! Pourquoi n'as-tu pas attaqué ? Et en plus, mes choses pour eux, je tire dans un petit fond d'espace mystique, donc là, le carte que tu as posé ne pas se cacher va être détruit, là. Mais je te vise en priorité, toi. Et c'était quoi ? Ouais, d'accord ! Il est con, parce que du coup, mon lézard peut l'attaquer, parce que ce qu'elle me présente n'a que 1200 points de dépôts. Mais pourquoi ? T'aurais pu m'afficher 1000 points dommage ! Là, je vais y gagner 9000 points de différence, quoi. Mais are you fucking stupid, quoi ! Cette bataille, tu as gagné ! Mais... mais la prochaine fois, peu importe ce qui se passera, je ne perdrai pas ! Ha 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 ! Au moins, lui, il est persévérant, hein ! Mais bon... Quand je vous l'ai dit, vous ne les reverrez pas, euh... La deuxième fois, parce que je vous montre juste... Oh, excusez-moi, je crois que mon téléphone sonné ! Vous ne les reverrez pas, parce qu'en fait, je vous montre chaque adversaire au moins une fois, un peu, hein ! Et du coup, vous avez compris, qui est notre dernier adversaire ? C'est... My... Fucking... Valentine ! Et oui, je t'ai insulté, je suis dédommé ! Tu veux dire que tu veux faire un duel avec moi ? Je suis MyValentine, enchantée ! Bien que je doute que tu peux gagner contre moi ! Enfin, je pensais... Elle est... Elle est... Elle est anormalement gentille ! Gentille, mais non, euh... Ça va... Donc, euh... Non, je préfère passer le soleil ! Euh... MyValentine, je l'ai entendu moins pété que... La peau qui fait la nuit en revoir l'édition ! Et d'ailleurs, il ne m'a pas joué ses cartes à mettre de pied ! J'ai des chances de ce coup-là ! Parce que je joue l'elfe mystique en mode dépendance, et je termine mon tour ! Oh ! Oh, elle est l'un ! Oh, de la marée ! Alors, je rappelle, c'est à l'effet toute la carte et la magie que tu joues ! Ah oui, d'accord ! Cette carte, en fait, va augmenter la puissance d'attaque des monstres de vent de 400 points, si je ne le trouve pas ! 400 ou 300 points ! C'est sûr que, évidemment, ça ne sert à rien parce que... Moi, en elle, que non, c'est qu'il est beaucoup plus puissant ! Et je préfère plus détruire la carte qu'elle ne peut pas se cacher... Que... Que son... En son terrain ! Parce que ça pue, soit une force miroir, soit... Mais soit une attaque à l'annuation ! Moi, d'accord, j'aurais pas pu faire ça, mais soit... Après tout, ça ne fait pas de même ! Bon, j'aurais plus accès de l'annuation ! Là, dans ce sens... Mais... Mais qu'est-ce qui fait ? Il n'est pas si puissant ! Eh bien, non, non ! Je n'ai pas ma victoire ! Et voilà ! Prends ça, ma belle ! Je vais prendre... 300 points ! Bon, allez, à ton tour, Mike ! Ton tour ! Allez, il est déjà fini ! Ok ! Bon, par contre, je n'ai pas de très bonne carte ! Très bonne carte, donc je vais jouer la Sorcière de la Forenor en mode défense ! Comme ça, si elle la détruit... Détruit, je serais tranquille ! Oh bah ! Elle a pensé la même chose que moi ! Mais du coup, que va-t-on prendre ? Ouais ! J'aurais plus pris sa Cyber Harpy, mais soit ! Cyber Harpy qui a 1100 points d'attaque, plus le sort des terrains, ça nous aurait fait... 2100 points ! Ah ok, j'ai rien dit ! Il y a eu d'ici que j'ai moi ! Bon, d'accord ! Elle va juste détruire la Sorcière et puis c'est tout ! Bah si tu veux jouer à ça ! Moi aussi, je peux ramener un monstre que j'aime bien ! Sauf que son monstre, il n'est pas comme ça ! Ça plaît, tiens ! Evidemment, il se trouve au fond de ma cave, n'importe quoi ! Oh putain, encore une carte passe cachée ! Putain, je crains la force miroir ! Chaque fois que j'ai peur, j'ai un petit fond d'espace mystique ! Voyons voir ! Je vais éclaircir mes douches ! J'ai bien fait sur ce coup-là ! C'était bien une force miroir ! Si j'avais attaqué, elle aurait détruit mon Max Raider ! Plus Bors ce Raider, j'aurais invoqué ! Et j'ai bien fait ! Aïe ! On va quand même lui infliger des dommages sur son joli noire ! 2200 ! Bah d'ailleurs, moi il va mentir, c'est vraiment un personnage que je trouve quand même assez important ! Mais que j'ai trouvé qu'ils ont injustement délaissé dans la saison 5 ! Parce qu'elle aurait pu les aider après ce qui lui est arrivé ! Mais quoi ? Elle a eu aucune bonne carte ! Bah tu sais ce que je vais te faire ! Oh, tu vas prendre ! Tu vas te prendre une belle défaite sur ta joie de tête ! Oh oui, tu vas prendre ! Oui, tu vas prendre ! Et je vais bien m'amuser pendant que je vis tes points de vie à zéro ! Oh oui, tu vas prendre ! Maï ! Tu vas prendre ! Retourne faire du shopping ! Bon, excusez pour la blague sacrément sexiste ! J'ai perdu ! Bon sang ! Pourquoi est-ce que je dois faire contre un nul comme toi ? Je ne vais pas y croire ! Ah bah... T'as perdu contre Joey qui faisait son tout premier duel dans le manga ! Donc là, je ne peux pas être pire ! Bon bah du coup, nous avons fini le niveau 2 ! Je vais prendre plus de temps à faire le niveau 2 que le niveau 1 puisqu'il faut que je les batte encore deux fois ! Et je vous montrerai le niveau 3 où on va se taper les méchants de la saison 2 ! Puisque en fait, le niveau 3, il est entièrement consisté de gongles ! Où on prend ça de pire des gongles ! Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode séparé pour prendre partie pour ce deuxième niveau ! On se retrouve pour la prochaine vidéo ! Tchao, bye bye ! Et en plus, j'ai un monstre en description, donc c'est assez sympa !